Et franchement, ce que CyberConnect 2 vient de faire, ça ne se fait absolument pas. Pendant je ne sais combien de temps, nous avons demandé des mises à jour sur Naruto Storm 4, ce que nous n'avons jamais eu par la même occasion. Sauf que là, d'un coup, CyberConnect se dit, ouais, on va sortir un autre jeu Naruto. Sauf que je n'avais absolument pas prévu de jouer à un nouveau Naruto Storm. Surtout vu comment ça s'est passé avec l'ancien, ça ne me donnait pas vraiment envie et surtout, ça ne me faisait pas attendre un nouveau Naruto Storm. Bien sûr, je ne vais pas laisser le son de la vidéo parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Vous connaissez tous les studios japonais, ils sont un peu chiants avec tout ça. Pourquoi ne pas découvrir le trailer en même temps que vous ? Ou peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est juste moi qui est en retard, comme d'habitude. On a vu un petit peu Storm 1, bon, pas assez parce que Storm 1, c'est quand même le Storm de cœur. Les vrais savent ! Et là, c'est Storm 3. Et franchement, Storm 3, ça reste le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Bon, là, on a du Storm 4. Je n'ai pas trop kiffé Storm 4, je me sentais un peu rigide quand même dans le mode histoire dedans. Je ne sais pas pourquoi le mode histoire de Storm 3, je l'ai trouvé vraiment mieux. Bon, là, il y a de la censure dans Storm 4. Je pense que c'est surtout ça qui m'a dérangé. Ah, ça, c'est dans Storm 2 ! J'avais fait, en plus, l'essai du jeu à la Japan Expo quand il était précommandable. Je ne sais pas si ça se dit. Ça, c'est Storm 4, bon, avec Kaguya complètement éclaté, vous connaissez. Elle est pas mal, cette technique de la Katsuki, mais le problème, c'est qu'elle n'enlève quasiment pas de vie, en fait. Et ils nous montrent les meilleures techniques, là, comme si c'est tout ce qu'il y allait avoir dans le nouveau Naruto. Alors qu'en fait, non, tout ça, on a déjà vu. Et ça, c'est le problème de CyberConnect, en fait. C'est qu'on n'a quasiment jamais réellement de nouveauté lorsqu'ils annoncent quelque chose. On a toujours des trucs qui sont déjà sortis. Moi, j'ai envie de voir ce qui va venir dans le nouveau Storm, là. Là, ils nous mettent du Boruto. Boruto, c'est nul. Voilà, on a juste ça, le logo qui est nouveau. Ok, on avait compris. Ah, nouveau personnage. Il y aura Indra et Ashura dedans. Bon, j'ai littéralement l'impression de voir Naruto et Sasuke. C'est... Parce qu'en fait, on dirait que les techniques sont les mêmes. Je m'attendais à voir quelque chose de nouveau, là. Là, ce trailer, il n'a servi à rien, en fait. Enfin, je me sens exactement comme quand je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire sans information, en fait. Mais cela dit, ce trailer, je ne vais pas vous mentir, il ne m'a pas du tout donné envie. On n'a rien vu du tout. Mais je suis quand même content. Parce que ça concerne Naruto. Et Naruto, c'est toute ma vie. Et dans tous les cas, même s'il est pourri, je vais l'acheter. Hé, je vous intercepte là, vite fait. Je suis sur le site de PlayStation. Pour célébrer les 20 ans de l'animé de Naruto, ils vont faire un autre jeu. Et en fait, ce jeu sera une version remasterisée, quasiment, de tous les Naruto. Ce n'est pas comme les Naruto Storm Legacy où c'est séparé. Là, tous les jeux seront combinés dans le même jeu. Où nous pourrons refaire l'histoire encore de Naruto. Mais en partant de Naruto Storm 1 à Naruto Storm 4. Et comme ils ont dit, avec des graphismes aussi peaufinés que possible. En fait, c'est les mêmes jeux. Mais en plus beau, quoi. Voilà, j'ai fait une vidéo pour rien. Non mais c'est pas mal, c'est pas mal. Sérieusement, je ne vois pas l'intérêt à chaque fois de nous ressortir des jeux déjà sortis. Innovez, faites quelque chose. Je ne sais pas, moi. C'est ch*****.